En effet, sur 45 514 personnes testées, nous avons 6 276 cas positifs et 4 981 gris, soit 79% de taux de griseau. Nous avons hélas, malheureusement, 838 décès, soit 2,6%. Je présente mes condoléances aux parents et aux proches des personnes ayant perdu la vie et souhaite un propre rétablissement à celles qui sont en soin. Alors, chers compatriotes, après avoir pris toute la mesure de la situation et suite aux consultations avec les acteurs et experts concernés, j'ai décidé de me faire une mesure suivante. L'état d'urgence est reconduit pour une période de 30 jours à côté du 15 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières aériennes vont connaître une réouverture progressive à partir du 7 juillet 2020 en fonction de la mise en place des dispositions et possédures sanitaires retenues et conformément au principe de réciprocité entre les pays d'origine et de destination. Pour la reprise effective à cette date du trafic aérien commercial international, un protocole de réouverture et un plan opérationnel de relance du transport aérien seront publiés par les ministères en champ de transport en concertation avec l'ANS. Le coup vous fait ramener des erreurs à 4h du matin pour la zone Grande-Conakry-Kouaïa-Dubréka et reste entièrement dévée à l'intérieur du pays. Le port du masque est tous obligatoires tant en public qu'à la maison. Les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Je remercie l'ensemble des intervenants dans la réponse contre le Covid-19 avec une pensée particulière à l'endroit du personnel soignant de première ligne qui s'expose quotidiennement aux dangers de contamination et qui s'acquitte de sa noble mission avec compétence et démoignement. Je suis convaincu que la victoire est à notre portée. Faisons preuve de solidarité et d'insensibilité et provinquent ce fléau. Je m'adresse perpendiculairement au maire, au chef du quartier, au président du CRD. Aidez-nous dans la sensibilisation des populations. Aidez-nous à accompagner les médecins. Chaque Guinéen doit être un communicateur. Chaque Guinéen doit veiller à ce que son voisin porte les masques. Quand vous voyez un voisin qui n'a pas de masque, il faut l'interpeller et l'obliger à porter les masques. Car la meilleure façon de vaincre cette maladie est de porter ces masques. Quand nous portons les masques, nous nous protégeons et nous protégeons nos vis-à-vis. Cela est surtout important dans les lieux publics comme les marchés et autres. Merci.